bonsoir bonsoir à tout le monde je tiens à vous saluer de partout là où vous êtes je suis entré de vous saluer et nous tenons à nous excuser pour ce petit retard à laquelle qu'on a débuté ce soir juste qu'il y avait un problème des réseaux réseau pour laquelle on a débuté avec un petit retard je tiens déjà vous saluer de partout là où vous êtes je vous salue tout en disant bonsoir à tout le monde ça dépend de l'air à laquelle que vous êtes entrés de nous suivre je suis entré de vous saluer je suis entré de vous saluer et partout là où vous êtes je suis entier entrez de vous dire bonsoir soyez les bienvenus dans ces grands réunions de ce soir soyez les bienvenus soyez les bienvenus laisse moi vous dire que ce soir aussi il ya une grâce une grâce particulière à laquelle on va nous parler aussi de la part de dieu à laquelle on va nous parler aussi de la pensée de dieu on va nous transmettre qu'est ce que dieu a dit à dire et à parler à travers ce grand thème qui dit une génération qui s'élève pour dieu je me réveille bien là où tu es que tu commences déjà à signaler aux autres que il est déjà temps l'air de notre réunion il est déjà temps commence déjà à signaler aux autres équipes il est déjà 20 heures passées de 7 minutes à nous voulons débiter nous voulons commencer notre programme de ce soir aujourd'hui on va nous transmettre encore la pensée de dieu à travers ce grand thème qui dit une génération qui s'élève pour dieu donc on nous a pas on nous a un richement béni par plusieurs orateurs et aux actrices à travers ce grand thème aujourd'hui aussi ce soir on va nous bénir encore par une servante de dieu aussi elle va encore nous bénir par rapport à la pensée par rapport à ce que les saints esprits lui a lui a dit et lui a enseigné à travers ce grand thème elle va nous parler elle va nous enseigner elle va elle va parler de la part de dieu cependant cependant là où tu es j'aimerais que tu sois concentré je n'essaierai jamais de le dire que la présence de dieu n'est pas seulement question de distance ni des des liens ni d'endroit ni question d'adresse mais la présence de dieu elle est aussi fonction de ta disponibilité et de ta disposition à laquelle que tu auras à prendre ce soir ce qui permettra aussi de à dieu de faire quelque chose dans ta vie laisse moi te dire que la parole de dieu la bible m'a dit ceci au commencement de toutes choses était la parole et la parole était avec dieu laisse moi te dire qu'à travers la parole qu'on va nous transmettre ces soirs bien sûr que cette même parole elle permet aussi de créer elle permet aussi de d'appeler en existence des choses qui n'existent pas laisse moi te dire que la parole de dieu le temps que tu t'es dit que je vais passer ce moment tout en écoutant la parole de dieu n'est pas un temps que tu vas passer en vain mais ça sera un temps à laquelle que tu vas être connecté le temps que tu vas passer c'est un temps à laquelle que tu auras à passer dans la présence de dieu non pas dans la présence de dieu à travers le mythe mais dans la présence de dieu à travers cette plateforme qui nous réunit nous tous pour parler de la parole de dieu durant ces moments que nous sommes en train d'effacer laisse moi te dire que dieu n'inspire pas quelque chose sans pour autant avoir une mission au préalable qu'ils cherchent à faire donc lorsque dieu a inspiré lorsque dieu a mis à coeur lorsque dieu a parlé de ce thème c'est parce qu'il avait une mission au préalable qu'il a voulu faire et s'équiter à ce temps précis cependant soit juste disposé et soit juste connecté j'aimerais déjà je voulais déjà laisser la parole et je tiens d'abord premièrement à saluer l'oratrice de ce soir bonsoir servante de dieu bonsoir papa jonathan j'espère que vous allez bien oui oui je me porte bien j'espère que vous aussi oui oui je vais très bien dieu nous fait grâce je tiens déjà à vous laisser le micro pour que vous puissiez nous parler de la pensée de dieu à travers ce grand thème qu'est-ce que le Saint-Esprit vous avez dit à travers ce grand thème qu'est-ce que le Saint-Esprit vous a inspiré comme sujet et comme pensée que vous voulez nous transmettre ce soir j'aimerais déjà vous laisser le micro servant de dieu vous avez le micro merci beaucoup papa jonathan merci pour cette oeuvre vraiment nous sommes bénis nous avions été bénis depuis le début de cette oeuvre vraiment que dieu soit glorifié à travers cette oeuvre avant de commencer je vais demander à tout un chacun de nous que nous puissions nous concentrer partout nous nous retrouvons que nous puissions nous concentrer nous n'avons que peu de temps dans la présence de dieu et cela si nous ne sommes pas concentrés comme papa jonathan a l'habitude de dire que nous nous concentrons nous nous connectons pas seulement au téléphone mais que nous soyons connectés à comprendre la pensée de ce soir alors nous allons tous prier ce soir nous allons juste faire une petite prière dire à dieu seigneur voici ce moment accepte de nous parler accepte que le Saint-Esprit nous rende sensibles à l'évangile de ce soir alors nous allons entrer en prière tu vas recommander ton coeur entre les mains de dieu afin que ton coeur soit sensible à recevoir la pensée de ce soir à travers ses écritures alors nous pouvons entrer en prière pour prier éternel dieu tout puissant nous te bénissons nous t'appelons Seigneur Dieu ce soir nous venons nous venons encore nous venons encore nous venons encore Seigneur te dire et appeler Seigneur Dieu Père éternel dieu vainqueur de Golgotha permets encore Seigneur Dieu à travers nous nous venons encore Seigneur Dieu tu as été avec nous éternel dieu mais merci Mère éternel dieu parce que tu as permis en portes ce soir nous a réuni son esprit nous a facteur son esprit de Dieu sain d'éternel der retenu Seigneur regarde ce moment Dieu les recommande entre nous wise accepte que ton esprit pour ce qu'on se trouve, et pour ce qu'on se trouve, responsable de la parole de soi. Rends nos cœurs transcribes, disponibilise nos esprits, éternel à Dieu. Enseigne-nous, que cette parole puisse nous protéger, nous transformer, éternel à Dieu. Accepte, éternel à Dieu, tout ce qu'est cette parole, puisse nous transformer nos vies, pour connaître l'état de nos cœurs, pour connaître l'état de nos vies. Accepte de nous parler, éternel à Dieu, ce soir. Accepte de nous parler, éternel à Dieu. Seigneur, je te recommande ces instants pour te s'en remercier, que j'écoute par exemple, mais que toi, ce que tu parles, que tu nous parles, éternel à Dieu, que ta parole nous purifie, nous transforme, éternel à Dieu. Je te recommande ces instants pour te s'en remercier, accepte d'être contre toutes choses, éternel à Dieu. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Qu'on en prie, soin, glorie, que nous prions avec action des grâces. Amen. 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 Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la joie de se retrouver dans la présence de Dieu ce soir? Moi, je suis dans la joie. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est aussi dans la joie. Là où tu te trouves, tu peux juste balancer ta main droite et dire gloire à Dieu parce que je suis en vie ce soir. Gloire à Dieu. Tu peux dire gloire à Dieu, je suis en vie ce soir. Gloire à Dieu, je suis en vie ce soir. On a cette opportunité d'écouter la parole de Dieu. Il y a des jeunes comme nous, il y a des jeunes comme toi qui n'ont pas l'habitude, l'occasion, la grâce d'écouter la parole de Dieu ce soir. Alors, tu as le droit de glorifier le Seigneur Dieu. Tu as le droit. Si vous êtes à deux, vous êtes à trois, dis à ton voisin que Dieu sait pourquoi il me garde en vie jusqu'à maintenant. Dis à ton voisin parce que si Dieu te garde en vie jusqu'à maintenant, c'est qu'il sait pourquoi, c'est pour sa gloire. Il sait pourquoi il te garde en vie ce soir. C'est pour que tu commences encore à écouter, à écouter, à écouter encore sa parole. Gloire à Dieu, qu'il soit vraiment glorifié ce soir. Je suis dans la joie ce soir. Je suis dans la joie parce que je me dis que si Dieu m'a gardé en vie jusqu'en ce moment, c'est parce qu'il a une mission. Il a quelque chose qu'il doit faire encore avec moi. Alléluia. Tu es aussi très conscient que Dieu, s'il te garde en vie, c'est qu'il a une mission avec toi. J'aimerais que tu puisses balancer juste ta main. Tu dis que Dieu a une mission avec moi, c'est pourquoi il me garde en vie. Alléluia. Dieu a une mission pour moi, c'est pourquoi il m'a gardé en vie. Amen. Amen, 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 amen. Nous continuons toujours dans notre tête une génération qui s'élève pour Dieu. Nous avons été richement bénis tout au long de cette conférence, depuis le début, jusqu'en ce jour. C'est vrai, il y a différentes personnes qui sont passées. Nous avions été richement bénis. Que Dieu soit glorifié à travers ses serviteurs. Ce soir, nous avons parlé, j'ai un sous-thème de ce soir, c'est « Se lever et rester éveillé ». Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut écrire « Se lever et rester éveillé » ? Tu peux dire à ton voisin « Se lever et rester éveillé ». Amen. Alléluia. La parole de ce soir, je vais d'abord commencer à parler sur notre thème, « Une génération qui s'élève pour Christ ». Et la deuxième partie portera sur le sous-thème qui est « Se lever et rester éveillé ». Alléluia. Amen. Les autres prédicateurs nous ont expliqué, ils ont défini les termes de notre thème. Ils nous ont expliqué qu'est-ce qu'une génération, qu'est-ce que c'est « Se lever ». Ils nous ont expliqué. Je veux juste rappeler, « Se lever », moi je prends « Se lever », c'est sortir de quelque part. Le fait de sortir d'eux. Et quand nous prenons aussi une autre définition qui dit que quitter d'une position quelconque à une autre, c'est ça la définition de « Se lever ». C'est juste un rappel. Nous avions été enseignés sur cela, mais je veux bien juste rappeler, il y a de ces personnes qui n'ont pas eu cette grâce d'écouter les autres intervenants. Non, mais ce soir, je suis venu dire à quelqu'un que le thème de ce soir, c'est « Une génération qui s'élève pour Christ ». Et « Se lever », cela veut dire que quitter d'une position quelconque à une autre. Alléluia. Amen. Et le deuxième verbe, c'est « Éveiller », « Rester éveillé ». « Rester éveillé », par extension, c'est quitter du sommeil vers un état de veille. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble, est-ce que je peux continuer ? Vous pouvez avancer, avance encore. « Éveiller » qui nous a été défini comme étant « Le fait de sortie de l'ignorance ». Aussi, se lever, c'est aussi le fait de sortie de l'ignorance. Mais, avec la définition, je préfère que l'on prenne cette définition qui dit « L'état du corps de l'homme dans lequel tous les sens sont en action ». C'est ça, le verbe « Éveiller ». L'état du corps de l'homme pour ceux qui sont en train d'écrire « Éveiller », nous allons prendre cette définition « L'état du cœur, du corps de l'homme dans lequel tous les sens sont en action ». Amen. 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 La question est de savoir pourquoi nous devons nous lever. Parce que lorsque la parole de Dieu est adressée à vous, ce n'est pas qu'à Yves, la parole de Dieu est adressée. Lorsque la Bible est en train de dire que la parole de Dieu, elle est une plus qu'elle descend, elle ne descend pas pour rien. Donc, il y a une mission. La parole de Dieu quand elle est adressée, il y a nécessairement une mission. Pourquoi non ? On se demande pourquoi se lever. Tu peux être un chrétien. Tu t'es dit que moi, je prie déjà, j'ai déjà mon ministère. Mais pourquoi cette parole t'es adressée ? Lève-toi. Pourquoi on t'est dit qu'une génération se lève pour Dieu ? Une génération, moi je prends une génération, je prends la personne qui est en train de m'écouter. Toi et moi, nous sommes dans cette génération. Nous sommes ce jeune-là qui doit se lever pour Dieu. Alléluia. La parole t'es adressée, on t'est dit lève-toi, une génération qui se lève pour Dieu. Et dans le sous-terme, on t'est dit lève-toi et reste éveillé. Pourquoi tu dois te lever ? C'est la question qu'il faut d'abord se poser. Pourquoi je dois me lever ? Tu ne peux pas te lever pour ne rien faire. Pourquoi ? Parce que tu te lèves pour ne rien faire. Tu vas te fatiguer et tu vas te réasseoir. Mais quand tu t'élèves pour une mission, tu vas t'aider, tu vas aller jusqu'au bout. Et quand tu te lèves, comme notre thème nous dit, tu t'élèves pour Dieu, il va t'aider à rester éveillé. Alléluia. Amen. Le premier point, j'ai dit tout au début que dans la prédication de ce soir, nous allons parler d'abord du thème une génération qui s'élève pour Dieu. Et ensuite, nous allons parler du sous-thème se lever et rester éveillé. Et alléluia. Amen. Donc, notre thème une génération qui s'élève sous Dieu, nous allons parler du pourquoi de s'élèver. Pourquoi on s'élève ? Le premier point, nous nous lèvons pour suivre Jésus en rénonçant à nous-mêmes et en portant notre croix. Alléluia. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce soir ? Amen. Je suis en train de parler à quelqu'un ce soir. Amen. Tu t'élèves pour suivre Jésus en rénonçant à soi-même pour porter et en s'échange de sa croix. Amen. Amen. Je viens de demander à Jonathan si vous pouvez nous lire le livre de Luc chapitre 2 verset 23 chapitre 9 verset 23 à 24. Luc. Chapitre 9 verset 23 à 24. Je lis dans les noms précieux de Jésus. Amen. Puis il dit à tous si quelqu'un veut venir après moi qu'il renonce à lui-même qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive car celui qui voudra sauver sa vie la perdra mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Amen. Amen. La parole de Dieu elle est trop claire ce soir. On nous dit si quelqu'un veut venir à moi qu'il renonce à lui-même. La parole de Dieu nous dit que renoncer à soi-même par là nous comprenons que renoncer à soi-même renoncer cela veut dire abandonner la possession tu appartenais peut-être à toi-même tu appartenais au monde maintenant tu dois renoncer si réellement tu veux te lever pour Dieu tu dois renoncer à toi-même pour maintenant le suivre. Alléluia. Ce soir je suis venu dire à une personne que si tu n'étais pas encore tu n'avais pas encore renoncé à toi-même il est grand temps maintenant cette parole t'est adressée il est grand temps maintenant de renoncer à toi-même et de suivre Jésus. Alléluia. Par là nous pouvons tous comprendre que renoncer à soi-même c'est en quelque sorte accepter Christ comme étant ton Seigneur et Sauveur. Il y a de ces gens ils n'ont pas encore accepté Christ comme étant Seigneur et Sauveur. Toi et moi nous avions accepté Christ comme étant Seigneur et Sauveur. Mais nous continuons nous voulons préserver notre vie Christ nous dit que tu dois d'abord renoncer à toi-même renoncer à toi-même te refuser toi-même c'est vrai que cette parole peut être un peu trop dure comment est-ce que je peux renoncer à moi-même qu'est-ce que je vais devenir Christ c'est Christ qui t'est dit lorsqu'il t'est dit il suffit juste d'obéir tu vas voir que les choses vont marcher ce soir la parole est adressée à toi renonce à toi-même si tu veux réellement te lever pour Dieu renonce d'abord à toi-même s'il y a des gens qui n'ont pas encore accepté Christ accepte Christ maintenant parce que Christ dit que si tu veux le suivre renonce d'abord à toi-même alléluia nous devons renoncer à nous-mêmes alléluia parce que c'est Christ qui est notre sauveur c'est lui qui est notre sauveur nous devons renoncer à nous-mêmes si nous voulons prendre la décision de le suivre nous devons d'abord renoncer à nous-mêmes amen le deuxième point dans le premier grand point c'est porter sa croix la parole de Dieu est en train de dire que se charger chaque jour de sa croix quelque chose qui m'a plu lorsque j'étais en train de méditer quand je lis ce passage la Bible est en train de dire que nous devons nous charger chaque jour de notre croix c'est quoi alors se charger chaque jour de notre croix amen est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce soir avance encore est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce soir ce qu'on nous dit se charger chaque jour de sa croix on pouvait dire que se charger de sa croix mais la Bible nous dit de se charger chaque jour de sa croix c'est en quelque chose prendre conscience de l'oeuvre de la croix tous les jours mais nous les chrétiens maintenant nous prenons la conscience de l'oeuvre de la croix lorsque tu as cru au Seigneur et les problèmes là c'est terminé quand tu es en train d'avancer avec Christ tu prends la croix tu la mets à côté nous devons prendre conscience de l'oeuvre de la croix chaque jour dans notre vie alléluia nous devons prendre conscience de notre identité affirmer vivre la vie de Christ ressuscité au quotidien la vie chrétienne n'est pas située nous voulons vivre la vie de Christ lorsque nous sommes dans sa présence à l'église non nous devons vivre la vie de Christ chaque jour être conscient de la vie de Christ chaque jour quand nous vivons alléluia nous devons être conscient de l'oeuvre de la croix est-ce qu'on peut nous lire Galates 2 20 aujourd'hui je veux que nous puissions préparer un peu la Bible on va vous lire Galates 2 20 Galates 2 20 oui je lis j'ai été j'ai été christifié avec Christ et si je vis ce n'est pas plus que moi qui vis ce n'est pas plus que moi qui vis c'est Christ qui vit à moi si je vis maintenant dans la chair je vis dans la foi au fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi Amen Amen la parole de Dieu est en train de nous dire que si je vis maintenant c'est Christ qui vit en moi cela veut dire affirmer l'identité que nous avons en Christ c'est l'affirmer chaque jour on ne vit pas pour quelques secondes nous ne sommes pas en train de vivre juste pour une journée non nous vivons chaque jour cela veut dire que l'identité nous la portons chaque jour partout nous partons maintenant nous les chrétiens quand nous arrivons par exemple à l'université nous ne voulons pas que l'on puisse nous appeler chrétien on dirait que la chrétiennité doit rester seulement à l'église non je suis en train de dire à une jeune que tu dois affirmer ta chrétiennité partout où tu pars c'est une identité prendre conscience de l'oeuvre de la croix partout chaque jour dans tout ce que tu fais tu dois affirmer vraiment que tu es enfant de Christ tu es enfant de Dieu on n'est pas enfant de Dieu seulement à l'église on n'est pas enfant de Dieu seulement quand nous sommes dans la présence de Dieu là nous nous concentrons nous appelons papa tu as fait de nous ton enfant dans Jean tu as dit cela tu as dit ceci dans ta parole non nous devons affirmer la parole de Dieu nous devons affirmer que nous sommes enfants de Dieu tous les jours de notre vie parce que si tu vis ce n'est pas moi qui dis c'est Christ qui vit en toi à moins que tu dis Christ repose-toi d'abord moi je vais vivre ma vie non et pourtant la parole nous dit que si j'ai été crucifié avec Christ si j'ai vis ce n'est plus moi qui dis c'est Christ qui vit en moi oh Christ vit en nous chaque jour cela veut dire que notre identité nous devons l'affirmer chaque jour alléluia est-ce qu'il y a un enfant de vivre cette identité maintenant est-ce qu'il y a un enfant de Dieu qui peut affirmer son identité le troisième point j'ai dit dans le premier point que nous devons nous lever pour suivre Jésus en rénonçant à nous-mêmes et en se chargeant de notre croix j'ai un peu permis les points pourquoi parce que nous devons d'abord renoncer à nous-mêmes nous charger de la croix et puis maintenant affirmer pour suivre Jésus alléluia mais pour suivre Jésus on va nous lire Matthieu 8 19 à 20 Matthieu 8 19 à 20 je lis dans les noms précieux de Jésus un scribe s'approcha et lui dit maître je te suivrai partout où tu iras Jésus lui répondit les regards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids mais le fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête Amen Amen Alléluia Amen Alléluia J'espère que nous avions compris ce passage lorsque j'étais en train de lire la Bible est en train de dire que le fils de l'homme n'a ni où reposer sa tête lorsque nous prenons la décision de suivre Christ cela veut dire que nous acceptons de marcher avec Christ là où Christ va aller c'est là où je vais partir Alléluia Amen Tu t'engages dans la marche avec Christ cela veut dire que partout il va partir c'est là que tu seras là où Christ sera c'est là où toi aussi tu seras lorsque nous lisons les livres les évangiles lorsque nous lisons la vie de Christ avec les disciples là où était Christ c'est là où étaient les disciples même s'il venait de quitter par exemple Jérusalem à peine arrivé il dit allant à Bethlehem ses disciples partaient avec lui mais nous nous voulons conditionner Christ conformément à notre marche quand nous sommes fatigués nous disons Christ marchons d'abord lentement non c'est ce n'est pas toi qui dois suivre la cadence de Christ Alléluia est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un Amen avance encore qui veut que Christ puisse marcher selon ta volonté non c'est toi qui dois suivre Christ ce n'est pas Christ qui doit te suivre avance encore si tu veux marcher avec Christ ce n'est pas toi qui dois ce n'est pas Christ qui doit te suivre mais c'est Christ c'est toi qui dois suivre Christ Alléluia Amen lorsque nous prenons la décision de marcher avec Christ cela veut dire nous devons marcher avec lui suivre la manière dont il est en train de nous guider la parole de Dieu est en train de nous de qu'il est le chemin s'il est le chemin tu ne peux pas lui montrer tu ne peux pas lui dire que la route que tu veux m'amener la route que tu veux m'amener elle est trop longue lui il est déjà le chemin comment est-ce que tu peux dire que ce chemin ici est trop long Alléluia avance encore lorsque nous prenons la décision de marcher avec Christ cela veut dire que c'est lui le maître c'est lui le chef c'est lui qui va guider c'est lui le chauffeur il connait le chemin ce n'est pas que nous nous devons maintenant dicter mais maintenant à ma grande surprise nous les chrétiens nous sommes devenus des dictateurs de Christ nous voulons lui dire Christ ah 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 vraiment Christ Indie ah ah Indie Apana au moins cette autre route là non nous voulons dicter Christ Alléluia Amen lorsque il est en train de vivre avec ses disciples lorsque même quand nous lisons l'histoire d'Abraham Jésus lui a dit que Dieu lui a dit que quitte ton pays va dans le pays où je t'indiquerai la Bible est en train de dire que Christ Abraham a marché avec Christ Enoch a marché avec Christ Noé a marché avec Christ en aucun cas on avait dit que ces gens ici étaient en train de dicter Christ tout ce que Christ disait ils obéissaient cela veut dire que nous devons être obéissants dans la marche avec Christ nous devons aussi être obéissants Amen Amen On va beaucoup prêcher à propos de l'obéissance je ne veux pas aussi je ne veux pas entrer plus en profondeur sur l'obéissance mais je veux juste que l'on comprenne quelque chose lorsque tu prends la décision de marcher avec Christ tu dois lui obéir Amen parce que toi il t'a dit que allons-y par exemple allons-y je prends l'exemple allons-y en ville toi tu veux rester à la maison d'une part tu ne lui obéis pas Lorsqu'on parle de l'obéissance c'est accepter les ordres d'une certaine autorité lorsque tu acceptes ces ordres donc tu reconnais aussi son autorité Amen Amen Tu reconnais son autorité donc même tout ce qu'on t'a dit tu acceptes sans même murmurer mais nous les chrétiens combien de fois lorsque Dieu nous dit quelque chose nous sommes en train de murmurer combien de fois nous sommes en train de murmurer et pourtant nous disons Seigneur je voulais marcher avec toi je vais te suivre vivre avec toi je vais te suivre chaque jour de ma vie je vais marcher avec toi Avance encore Nous prenons le temps de péser les mots nous prenons le temps d'analyser ce que nous sommes en train de dire Alléluia Avance encore Quand tu prends la décision de marcher avec Christ tu dois être obéissant à lui Amen Peu importe même s'il te dit à minuit lève-toi vas-y tu ne peux pas lui dire que Seigneur il fait trop noir je n'ai même pas d'ampoule je n'ai même pas de torche mon téléphone je n'ai même pas de charge comment est-ce que je vais marcher tu dois être obéissant être obéissant c'est accepter sans discuter sans murmurer Alléluia Amen avance encore deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble aussi longtemps qu'ils ne sont pas en accord Alléluia Amen tu répètes encore tu ne m'as pas compris deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble aussi longtemps qu'ils ne sont pas en accord donc si tu veux marcher avec Christ cela veut dire que tu dois être en accord avec lui Amen Est-ce que je suis en train de parler avec quelqu'un est-ce que je suis en train avance encore avance encore Amen tu peux marcher avec quelqu'un tu ne peux pas marcher avec quelqu'un dans une même direction mais vous avez des visions différentes non parce que tu décides de marcher avec Christ cela veut dire que vous êtes en accord avec Christ comme lui c'est lui le chef cela veut dire que toi tu dois l'obéir Alléluia Amen avance encore dans la marche avec Christ c'est lui le chef c'est lui qui doit te guider c'est lui qui doit décider tu ne peux pas t'éduire à Christ n'est-ce pas hier nous sommes allés à Harare aujourd'hui encore tu veux que nous puissions y retourner n'est-ce pas nous venons tout juste d'arriver laisse-moi d'abord prendre du temps non ne soyons pas des chrétiens comme ça lorsque tu t'élèves pour Dieu tu veux marcher avec Dieu tu dois être obéissant à lui Amen parce qu'il y a des avantages de l'obéissance à Christ il y a des avantages lorsque tu obéis à Dieu Alléluia on doit obéir Christ dans la marche avec Christ parce que lorsque tu marches avec Christ c'est lui le chef tu n'as pas besoin de lui donner tu peux donner les ordres à ton chef non c'est lui qui décide Amen toi tu n'en confuses dans la marche avec Christ nous voyons aussi il y a l'humilité lorsque tu marches avec Christ tu dois être quelqu'un qui s'humilie c'est lui qui connait toutes choses il t'a dit qu'il est le chemin comment est-ce que tu peux dicter le chemin Amen avance encore avance encore je compare je compare les chrétiens comme des enfants un enfant peut connaître il connait comment arriver par exemple au carréfour à le Bumbashi il connait juste le carréfour mais il ne connait pas le chemin quand tu lui dis est-ce que tu connais au carréfour il t'a dit papa je connais au carréfour je connais chez Orange mais il ne connait pas le chemin mais nous les chrétiens nous voulons arriver à Londres mais nous ne connaissons pas le chemin et pourtant nous devons suivre Christ celui qui connait le chemin et celui qui est le chemin nous devons suivre Christ lorsque tu suis Christ tu dois marcher avec lui lorsque tu marches avec lui tu dois être en accord avec lui tu dois lui être Amen avance encore Amen Amen avance encore le deuxième grand point c'est nous devons nous lever pour prêcher Christ Alléluia Amen nous devons nous lever pour prêcher Christ ça c'est un autre point pourquoi nous devons nous lever nous devons nous lever pour prêcher Christ est-ce qu'on peut nous lire Matthieu 28 verset 19 Matthieu chapitre 28 verset 19 j'ai lu en nom de Jésus Amen allez faites de toutes les nations des disciples les baptisants au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit Amen Amen Alléluia Amen lorsque chaque fois quand je prends ce passage j'essaie un peu d'examiner ce passage je me dis parfois nous prenons la charge nous les chrétiens nous prenons cette charge nous jetons seulement aux pasteurs aux docteurs aux prophètes aux bergers et pourtant la parole dit que allez allez on n'a pas dit que vous les femmes allez faites de toutes les nations on n'a pas dit que vous les hommes c'est vrai que Christ était en train de dire aux disciples allez faites de toutes les nations lorsque tu acceptes Christ tu deviens aussi automatiquement son disciple lorsque tu acceptes Christ tu deviens aussi son enfant Alléluia et lorsque tu es enfant de Christ lorsque tu es enfant de Christ tu dois le prêcher c'est quoi alors prêcher Christ c'est ce qu'il faut d'abord comprendre c'est quoi prêcher Christ avance encore avance encore ce n'est pas seulement prêcher Christ dans le ministère non on peut prêcher Christ dans toutes les formes possibles on peut prêcher Christ dans toutes les formes possibles Alléluia Amen ce n'est pas seulement les pasteurs qui doivent prêcher Christ moi je refuse toujours cette pensée de dire qu'il n'y a que les pasteurs qui peuvent prêcher Christ non il n'y a pas que papa du matin il n'y a pas que toi les docteurs qui doivent prêcher Christ tout le monde est appelé à prêcher Christ nous sommes tous appelés à prêcher Christ le problème c'est quoi il faut juste comprendre dans quelle manière tu dois prêcher Christ Alléluia Amen dans quelle manière dans quelle langue tu dois prêcher Christ Amen avance encore prêcher Christ moi je prends ça c'est comme être le vecteur de Christ en communication lorsqu'on parle de vecteur tu fais le marketing de Christ dans tout ce que tu fais partout tu dois faire le marketing de Christ nous les chrétiens nous devons faire le marketing de Christ promouvoir Christ faire la propagation de Christ que Christ soit connu partout Alléluia lorsque Christ est connu partout cela veut dire qu'il est prêché partout Alléluia Amen en communication vous allez m'excuser parce que je parle un peu trop de communication en communication nous disons que tout communique Alléluia tout communique pourquoi tout communique toute chose communique tout ce que tu peux faire peut communiquer donc en Christ moi aussi j'applique cela que tout communique il n'y a pas que les pasteurs qui doivent prêcher Christ il n'y a pas que les bergers qui doivent prêcher Christ ils sont tous appelés à prêcher Christ le problème comme je l'ai dit il faut juste découvrir comment tu es appelé à prêcher Christ Amen avance encore c'est très fort la Bible dans ce qu'elle pouvait faire les dons qu'elle pouvait faire aux pauvres aux veuves c'était une manière aussi de prêcher Christ Amen tu es en train de dire sois un exemple de jeûne en parole en action en conduite c'est aussi une manière de prêcher Christ Amen tu peux être serviteur de Dieu mais tu prêches Christ même ta façon de t'habiller tu es en train de prêcher Christ parce que Christ dit que vous êtes le temple votre corps est mon temple tu as la façon d'habiller ton temple qu'on peut être une prédication pour les autres Amen il y a des gens même si tu ne les prêches pas par l'évangile juste ton comportement est en train de prêcher Amen est-ce que je suis en train de parler avec quelqu'un ce soir est-ce que je suis en train de parler avec Christ nous sommes appelés tous à prêcher Christ d'une manière ou d'une autre il suffit juste que tu découvres comment tu dois prêcher Christ mais maintenant ce qui est un peu étrange c'est nous les chrétiens nous voulons faire comme les autres moi je vais prêcher comme papa Jonathan prêche je vais prêcher comme le pasteur Marcelo prêche il a son ministère pastoral toi peut-être tu n'as même pas de ministère pastoral prêche Christ moumi mouyakwele naimbaka Alléluia prêche Christ Dieu est le don de chanter prêche Christ parfois nous pourrons chercher ce que nous n'avons pas au lieu de nous concentrer à arranger ce que nous avons Alléluia vous n'avez pas compris j'ai dit parfois nous cherchons ce que nous n'avons pas et ce que nous n'aurons jamais au lieu de nous consacrer à découvrir ce que Christ a déjà mis en nous Alléluia avance encore avance encore c'est très fort nous n'avons pas reçu l'esprit du monde mais l'esprit de Dieu afin qu'il nous fasse connaître les dons les grâces que Dieu nous a données les choses que Dieu nous a données par la grâce tu as des capacités tu as des potentiels que Dieu a mis en toi il suffit juste de les découvrir et savoir dans quel endroit tu es appelé à le prêcher Alléluia nous sommes tous appelés à prêcher Christ moi je me dis que dans l'entreprise de Christ je prends Christ comme l'entreprise il n'y a pas de chômeur dans l'entreprise de Christ il n'y a pas de chômeur tout le monde est travailleur il n'y a pas que les pasteurs qui doivent parler il n'y a pas que les évangélistes qui doivent parler tout le monde est appelé à parler de Christ d'une manière et d'une autre tout le monde est appelé à parler de Christ Alléluia nous sommes tous appelés à parler de Christ même juste par les conseils le jugement de Salomon juste la sagesse que Salomon avait on voyait déjà que cette personne a Christ c'est déjà une manière de prêcher juste la sagesse que tu as c'est une manière aussi de prêcher Christ juste ton caractère on te voit on dit qu'à cette femme c'est une femme de caractère cet homme c'est vraiment un homme de parole un homme de caractère c'est aussi une manière de prêcher Christ Alléluia nous devons prêcher Christ on peut prendre je peux illustrer c'est là pour mieux encore comprendre comment nous devons prêcher Christ je prends Christ comme je l'ai dit comme une entreprise dans une entreprise c'est vrai que la parole de Dieu nous nous concentrons toujours que Dieu ne nous a pas donné ce don qu'il n'y a pas dit l'homme qui a probé l'homme qui n'y a pas dit l'homme qui a pris maman Dieu ne m'a pas donné Dieu m'a privé de cela dans une entreprise chaque chose a un but je prends par exemple nous tous nous connaissons tous Ipeb Saro Al-Bombashi lorsque nous voyons Ipeb Saro Al-Bombashi nous voyons les travailleurs quand tu vois un travailleur tu dis que tu le localises tu dis que ce travailleur ici est un travailleur d'Ipeb Saro Alléluia ce travailleur ici est un travailleur d'Ipeb Saro tu vois le logo tu t'es dit que ce logo ici nous voyons à Ipeb Saro tu vois le véhicule tu t'es dit que le véhicule ici c'est le véhicule d'Ipeb Saro tu vois un produit d'Ipeb Saro tu dis que ça on ne peut trouver que c'est Ipeb Saro c'est pareil aussi dans le corps de Christ nous tu es la main mais tu veux faire l'oeuvre de l'oeil tu veux te concentrer c'est que les pieds fait tu dois prêcher Christ tu es la main tu prêches Christ tu es la main tu prêches Christ en étant la main Alléluia nous sommes tous corps de Christ nous devons prêcher Christ il ne faut pas te contenter tu dis que Bilelwabo n'est pas Kabiabo ma prédication n'est pas Kabiabo Bwimbaj n'est pas Kabiabo non nous sommes tous appelés Christ avant tu ne prêchais pas Christ si tu n'as pas ce don là de prêcher Christ par la parole cherche moi quelque chose une façon de prêcher Christ parce que Christ est allé de toutes les nations des disciples Alléluia nous devons faire de toutes les nations des disciples il n'y a pas que le pasteur qui doit prêcher Christ il n'y a pas que les gens qui ont le ministère doctoral qui doivent prêcher Christ il n'y a pas que les gens qui ont le ministère de berger qui doivent prêcher Christ ou pastoral non nous sommes tous appelés à prêcher Christ d'une manière ou d'une autre Alléluia ce soir j'espère que après cette conférence il y a des gens qui vont se révolter qui vont chercher à quel moment je suis appelé à chercher Christ de quelle façon je suis appelé à chercher Christ Alléluia avance avance encore Serge nous devons prêcher Christ lorsque tu t'élèves pour Dieu c'est pour le prêcher tu ne peux pas te lever pour ne rien faire non tu dois te lever pour le prêcher Alléluia nous devons le lever pour le prêcher Amen et lorsque tu t'élèves pour le prêcher il ne va jamais t'aider ses voix il ne va jamais t'aider ses voix la Bible est en train de dire que Jésus est en train de dire mes frères et soeurs sont ceux-là qui font la volonté du Père et la volonté du Père la Bible nous dit que c'est faire faire de toutes les nations des disciples comment est-ce que tu veux être appelé enfant de Dieu aussi dans le temps que tu ne veux pas faire sa publicité sur le marketing Amen nous nous disons que nous sommes enfants de Dieu même dans nos familles je prends l'exemple dans nos familles quand on te voit papa Jonathan on sait directement t'associer à ta famille on sait dire que vraiment c'est l'enfant de tel il appartient à telle famille c'est pareil avec nous lorsqu'on te voit même tes bonnes œuvres ce que tu es en train de faire déjà on te localise on te dit que c'est l'enfant de tel c'est l'enfant de tel parce que nous sommes aussi enfants de Dieu partout nous partons quand nous parlons de lui nous faisons sa publicité son marketing là aussi voilà mon enfant ne serons pas toujours des chômeurs dans l'œuvre de Dieu chez Dieu moi j'ai dit qu'il n'y a pas de chômeur nous sommes tous des travailleurs chez Dieu si tu veux être chômeur si tu veux être chômeur tu es toi même tu vas rester chômeur mais dans l'œuvre de Dieu il n'y a pas de chômeur il n'y a rien que tu puisses il n'y a pas de question de croiser tes bras cherche ce que tu veux faire tu dois prêcher la parole de Dieu tu dois prêcher Christ si tu n'as pas de prêcher Christ à travers l'évangile prêche Christ dans ce que tu peux alléluia amen avance encore lorsque tu es en train de prêcher Christ par exemple dans ton habillement lorsque ton habillement attire les gens à Christ c'est déjà une prédication c'est déjà un marketing que tu attires les clients vers Christ tu attires les hommes vers Christ tu fais des nations des disciples alléluia amen nous devons faire nous devons prêcher Christ dans tout ce que nous pouvons faire nous devons prêcher Christ alléluia amen nous devons prêcher Christ nous sommes appelés à prêcher Christ allez faites de toutes les nations des disciples amen comment est-ce que tu vas les faire ne te contente pas seulement à ces peu de choses que tu cherches encore en profondeur dis à Dieu pour moi tu veux que je puisse te prêcher au lieu de courir derrière un ministère que tu n'en as même pas peut-être que Dieu ne t'a même pas fait grâce d'avoir ce ministère mais tu es en train de courir alléluia amen avant ça encore la deuxième partie nous allons parler de lève-toi et reste éveillé nous avions parlé de notre thème général qui est une génération qui se lève pour Dieu dans la première partie je parlais d'une génération qui se lève pour Dieu avec ton mission avec ton objectif de te lever pour suivre Christ en rénonçant à toi-même et en se chargeant de la croix et aussi en prêchant Christ et la deuxième partie qui est notre sous-thème alléluia est-ce que nous sommes ensemble est-ce que je peux continuer vous pouvez avancer est-ce que nous sommes ensemble vous pouvez continuer amen et la deuxième partie c'est lève-toi et reste éveillé je dis à quelqu'un lève-toi et reste éveillé est-ce que tu peux dire à ton voisin tu peux dire si ou au cœur lève-toi et reste éveillé lève-toi et reste éveillé lève-toi et reste éveillé amen peut-il béni dire à une personne que lève-toi et reste éveillé alléluia on va nous lire dans les livres de 1 roi chapitre 3 verset 16 à 20 c'est un peu suivant un peu la lecture 1 roi chapitre 3 verset 16 à 22 1 roi chapitre 3 le verset 16 à 22 je lis en nom de Jésus amen alors des femmes prostituées vinrent chez les rois et se présentèrent devant lui l'une des femmes dit pardon monseigneur moi cette femme nous démarrions dans la même maison je suis accouché près d'elle dans la maison trois jours après trois jours après cette femme est aussi accouchée nous habitions ensemble aucun étranger n'était avec nous dans la maison il n'y en avait que nous deux le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle elle s'était couché sur lui elle s'est levée au milieu de la nuit elle a pris mon fils à mes côtés tandis que sa servante sa servante dormait elle l'a couché dans son sein et son fils qui était mort elle l'a couché dans mon sein le matin je me suis levé pour aller pour allaiter mon fils et voici il était mort je l'ai regardé attentivement le matin et voici ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté l'autre 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 femme dit au contraire c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort mais la première répliqua nullement c'est ton fils qui est mort c'est mon fils qui est vivant c'est ainsi qu'elle parlère devant le roi Amen Amen j'espère que nous connaissons tous cette histoire le jugement de Salomon n'est-ce pas nous connaissons tous cette histoire mais lorsque j'étais en train de lire cette histoire elle m'a vraiment plu cette histoire m'a vraiment plu pourquoi nous allons nous demander pourquoi ce livre de 1 roi 3 16 chapitre 3 verset 16 à 22 qui va cadrer avec lève-toi et reste éveillé nous allons tous les découvrir pourquoi on a pris ce livre Alléluia par là avec ce passage nous allons essayer de comprendre le verbe se lever et rester éveillé et dans ce passage ici j'essaie de comprendre un peu trois dimensions de la parole dans ce passage la première dimension c'est la première femme lorsqu'elle était couchée cette première femme lorsqu'elle dormait elle s'est couchée sur son enfant et son enfant était mort Alléluia pendant qu'elle dormait et pourtant cette femme venait de s'accoucher mais elle dormait elle dormait et elle s'est couchée sur l'enfant ce qui m'a amené à pousser ma réflexion plus loin lorsque une femme met au monde cela veut dire qu'elle est un peu éveillée elle doit dormir en fonction de son enfant comment est-ce que cette femme s'est endormie jusqu'au point où elle devait s'écoucher sur son enfant et là il y a maintenant un problème c'est là qu'il y a maintenant mon problème Alléluia je suis venue dire à une personne quand tu es dans l'état d'ignorance pendant que tu es en train de dormir tu vas tuer beaucoup de choses dans ta vie pendant que tu es en train de dormir tu vas tuer beaucoup de choses dans ta famille il y a des personnes qui sont en train de périr à cause de toi parce que toi tu dors lorsque tu dors cette femme lorsqu'elle dormait elle s'est couchée sur son enfant elle ne s'est pas couchée sur l'enfant d'une autre personne lorsque tu es en train de dormir tu vas commencer à tuer tes choses propres Alléluia tu vas tuer d'avoir les choses du voisin non tu vas tuer tes choses propres je suis en train de dire à une personne lorsque tu es en train de dormir lorsque tu continues à rester dans cet état d'ignorance dans cet état de sommeil tu vas tuer d'abord ta vie tu tues ta destinée tu tues tes projets tu tues tes études ce soir je suis venu dire à une personne qu'il est maintenant temps que tu puisses te lever tu puisses être éveillé afin que tu ne puisses pas faire périer beaucoup de personnes il y a des personnes qui sont content de mourir dans nos familles c'est parce que nous nous sommes déjà couchés sur leur vie il suffit juste que toi tu te lèves pour que ces personnes reviennent à la vie notre verset de base il nous disait que Esdras Esdras 4 Esdras 10 4 si on peut encore nous lire Esdras notre verset de base Esdras 10 4 je lis lève-toi car cette affaire te regarde nous serons avec toi prends courage et agis Amen Amen on nous a parlé par les prédicateurs les intervenants ils nous ont parlé comment nous étions des Esdras ils nous ont dit comment nous étions des Esdras toi Esdras pendant que tu es en train de dormir tu vas faire tuer beaucoup de gens on a regardé dans toute cette génération on a choisi Esdras on a dit que c'est toi prends courage lorsque toi on t'a choisi c'est pour que tu t'élèves pour que tu ne fasses pas périr les autres personnes pour que tu ne fasses pas tuer beaucoup de personnes comme cette femme quand elle dormait elle a tué elle s'est couchée sur son enfant Alléluia Amen la deuxième dimension de la parole ici c'est la deuxième femme la première femme j'ai dit que lorsqu'elle s'est couchée elle a tué son enfant lorsqu'elle dormait elle s'est couchée sur son enfant et l'enfant était mort et la deuxième femme c'est lorsqu'elle dormait on a changé son enfant Amen J'espère que nous sommes ensemble Cette deuxième femme pendant qu'elle s'est couchée on a changé son enfant cela veut dire qu'il y a deux catégories de personnes les premières personnes il y a des premières personnes c'est celle-là qui dorme et qui se couche comme cette femme celle-ci qui est dormée elle s'est couchée sur son enfant c'est une première catégorie la deuxième catégorie je dis que c'est celle à qui on a changé l'enfant Amen Amen Comment est-ce qu'une femme une femme qui a un bébé qui n'a à coucher qu'à peine à mettre au monde et qu'elle dort qu'elle soit même insensible lorsqu'on est en train de changer son enfant et là il y a encore un autre problème pendant que tu es en train de dormir le diable est en train de profiter pour changer tes choses dans ta vie pendant que tu es en train de dormir le diable est en train de profiter de ses instants pour changer ta destinée pendant que tu es en train de dormir le diable est en train de profiter pour changer ton mariage Alléluia est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce soir Amen avance encore avance encore maintenant que les gens soient réveillés en nom de Jésus là où tu es que tu puisses prendre conscience ce soir que tu puisses te lever maintenant au nom de Jésus Alléluia Amen avance encore nous ayons des gens qui vont rester dans le sommeil pendant que le diable est en train de nous changer des choses dans nos vies je ne veux pas qu'il y ait des gens maintenant après cette conférence que les gens puissent rester toujours dans l'état de sommeil et que le diable continue à changer des choses dans nos vies Alléluia avance encore Alléluia Alléluia ce soir je ne sais pas comment est-ce que je peux vous transmettre ce que je suis en train cette joie que je suis en train de sentir maintenant je ne veux pas que cette génération puisse rester dans le sommeil pour que le diable puisse se trouver même l'occasion de changer des choses il y a des choses tu es né dans une famille des choses qui sont comme ça tu t'es dit que Joy Ville 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 est une Joy Ville Moune Kalak le diable vous a déjà changé des choses j'aime papa Jonathan il nous dit toujours que lorsque tu vois le diable avec les papiers ce sont des photocopies maintenant tu dois te lever pour réclamer tes originaux parce que c'est Dieu qui doit garder tes originaux alléluia ce qui là ce sont des photocopies tu dois te réveiller tu n'es pas cette personne à qui on doit changer les choses tu ne prends cette personne à qui on doit changer les choses tu dois avoir des choses qui t'appartiennent alléluia le dernier point ici c'est qu'il m'encore qui a tiqué mon esprit cette deuxième femme pendant qu'elle dormait et qu'on a changé son enfant la Bible nous dit qu'elle ne s'est réveillée que le matin pour aller aider son enfant elle ne s'est réveillée que le matin qu'est-ce que le matin signifie pour nous qu'est-ce que le matin signifie pour nous il ne sait pas que tu es endormi mais le diable il peut faire en sorte qu'il te prolonge dans le sommeil pour que tu te réveilles en retard dans ta vie tu te réveilles en retard alléluia est-ce qu'on peut nous lire et c'est bien est-ce qu'on peut nous lire papa Jonathan vous pouvez nous aider à lire Ephésiens chapitre 17 chapitre 4 verset 17 à 18 Ephésiens chapitre chapitre 4 verset 17 à 18 je lis dans les noms précieux de Jésus Amen voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur c'est ce que vous ne devez plus marcher comme le païen qui marche selon la vanité de leur pensée ils ont l'intelligence obscurçue ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux à cause de l'endurcissement de leur cœur Amen Amen Alléluia la parole de Dieu est en train de dire que nous ne devons pas marcher comme les païens parce qu'ils ont leur intelligence obscurcie lorsque tu es dans le sommeil le diable aussi profite de cette occasion pour t'obscurcir l'intelligence il se peut que tu peux être le sommeil pour te représenter une manière de vivre tu te concentres à cette manière tu te dis que c'est comme ça qu'il faut vivre et pourtant que le diable a déjà profité de cette occasion pour prolonger ton sommeil pour te faire croire que ce que tu es en train de mener comme vie Dieu vit à Biakoueri et pourtant ce n'est pas la vie que Dieu t'a destiné à vivre Alléluia ce n'est pas cette vie que Dieu t'a destiné à vivre c'est pourquoi tu dois te lever et tu dois rester élevé sous cette situation Alléluia Amen il se peut que tu es dans une doctrine toi tu t'es dit que cette doctrine c'est la vraie doctrine mais le diable a déjà profité de cette occasion pour t'obscurir l'intelligence pour t'endulcir le cœur ne pas croire à la vérité pendant que tu es en train de croire que cela est la vérité mais il a déjà obscurité ton intelligence et te laissé dans le sommeil lorsque tu vas te lever ça sera déjà trop tard ça sera déjà trop tard je suis en train de prier que nous les jeunes maintenant lorsque nous sommes en train d'entendre cette parole que ça nous révolte que l'on puisse nous réveiller maintenant que nous n'attendons pas le matin parce que le matin pour toi peut devenir un trop tard le matin peut devenir un trop tard je donne l'exemple pour nous les soeurs parfois nous nous contentons nous nous disons que nous avions encore le temps nous nous disons que j'étudie d'abord je finis la licence je fais d'abord mon master je commence d'abord à travailler que je trouve d'abord de l'argent le mariage ça va venir je ne suis pas pressé le diable peut t'aider à ne pas être pressé et lorsque tu vas te rêver ça sera déjà trop tard et tu vas te dire que je me suis concentré à autre chose au lieu de te concentrer sur l'essentiel alors nous devons nous lever nous devons rester éveillés sur notre vie nous devons nous lever à l'heure nous devons nous lever je suis en train de se déchuter avec le message de ce soir je suis en train de définir pourquoi nous devons nous lever de rester éveillés lorsque tu es éveillé je l'ai dit au début que lorsque tu es éveillé cela veut dire que dans la définition on nous a dit que lorsque tu es éveillé cela veut dire que tous les sens sont en mouvement, cela veut dire que lorsque tu es éveillé, donc tu contrôles toute chose il y a des situations où ça m'est surtout comme au monde, lorsque ça arrive tu t'es dit que bon, papa m'a déjà averti que telle chose va arriver, c'est l'état d'une personne qui est éveillée je suis venu dire à quelqu'un que lève-toi et reste éveillé il est important que tu te lèves et que tu restes éveillé, lève-toi et tu restes éveillé, lorsque tu restes éveillé, tu es à jour lorsque tu es éveillé, tu es la situation dans votre famille même quand on t'appelle allo papa Jonathan, nous voulons t'informer que cette situation comme ça tu t'es dit seulement, ok merci parce que tu es déjà la nouvelle papa t'a déjà informé tu es éveillé sur tout ce qui se passe alléluia tu es éveillé sur tout ce qui se passe dans la situation dans ton environnement tu es éveillé, dans ta famille tu es éveillé je suis venu dire à une personne te lève-toi et reste éveillé et tu ne peux rester éveillé que par l'esprit de Dieu tu ne peux pas rester éveillé pour toi-même c'est bien, tu peux t'élever tu t'es dit je me lève papa Jonathan a dit que je puisse me lèver mes parents m'ont dit de me lèver si tu te lèves et que tu ne restes pas éveillé tu vas tomber bientôt tu vas tomber bientôt il y a des gens qui sont éveillés mais qui continuent à dormir debout il y a des gens qui dorment encore debout tu as pris l'initiative de te lèver mais qui continuent à dormir debout tu vas tomber il faut te lèver et rester éveillé lorsque tu te lèves et tu restes éveillé il n'y a que le Saint-Esprit qui peut t'aider à rester éveillé il n'y a que le Saint-Esprit qui peut t'aider à rester éveillé nous devons demander chaque jour que Dieu par le Saint-Esprit qui nous aide à rester éveillé les livres de Matthieu quand il nous dit que les dix vierges les cinq là elles étaient éveillées c'est pourquoi elles étaient prêtes pour la rencontre de l'époux elles étaient éveillées nous devons aussi rester éveillé si tu n'es pas éveillé les situations vont commencer à te passer comme ça ou dans un bichu tout cas juste à la fin comme la situation s'est déjà passée mais là tu t'es dit hé, cette situation inapidique là il faut que tu sois éveillé et c'est le Saint-Esprit qui t'aidera à rester éveillé il n'est que le Saint-Esprit qui va t'aider à rester éveillé chère frère et soeur nous devons nous lever et rester éveillé je suis venu dire à une personne ce soir c'est bien de te lever mais c'est mieux de rester éveillé est-ce que tu peux dire encore c'est bien de te lever mais c'est mieux de rester éveillé je ne te sens pas ce soir je veux que tu dises c'est bien de te lever il est préférable que je reste éveillé parce que lorsque tu es éveillé comme je l'ai dit c'est mieux que tu restes éveillé il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous aider à rester éveillé il n'y a que le Saint-Esprit nous avons besoin du Saint-Esprit qui nous aide à rester éveillé dans tout ce que nous pouvons faire lorsque tu es éveillé dans ton mariage lorsque tu es éveillé on ne viendra pas t'expliquer qu'on a vu ton mari avec ça on a vu ta femme faire ça non tu es éveillé tu es une femme de guerre tu vas en prière ta connexion on va peut-être on va peut-être toutes les informations à propos de ton mari on va peut-être toutes les informations à propos de ta femme tu n'as pas besoin de commencer à dire papa, pasteur t'es d'abord de m'aider je vois que les choses ne sont pas claires lorsque tu es éveillé c'est le ciel qui va commencer à t'expliquer c'est le ciel qui va commencer à t'expliquer maintenant il y a cette situation qui se passe sois prêt mais bientôt il y aura cette situation qui va se passer comme ça ce soir lève-toi et reste éveillé je suis venu dire à une personne c'est bien de se lever mais c'est mieux de rester éveillé nous devons demander à Dieu par son esprit qu'il puisse nous aider à rester éveillé à ça même quand Christ viendra parce que la Bible est en train de dire nous ne savons pas ni les jours ni l'heure lorsque tu es déjà éveillé et que tu n'es pas éveillé lorsque Christ viendra tu seras comme les cinq autres vierges mais lorsque tu es éveillé tu seras comme les sages vierges tu seras éveillé tu vas attendre l'arrivée de l'époux tu seras connecté à l'arrivée de l'époux restons éveillé lève-toi main l'essentiel c'est de rester éveillé ne te lève pas juste comme ça lève-toi mais reste éveillé je suis venu répéter encore dire à une personne ce soir c'est bien de se lever mais c'est mieux de rester éveillé et ce n'est que l'esprit de Dieu qui peut nous aider à rester éveillé que Dieu bénisse sa parole Amen 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 Moi particulièrement j'ai été vraiment fortement béni ce soir j'ai été fortement béni je tiens à bénir la servante de Dieu que Dieu vous bénisse là où vous êtes servante de Dieu que Dieu vous restera encore je suis vraiment très ravi et très béni par cet message si important qui tient à nous dire qu'on doit vraiment s'élérer on doit rester aussi éveillé j'ai aimé lorsque la servante de Dieu a dit dans l'entreprise de Christ il n'y a pas de chômeur donc nous tous nous devons être des travailleurs je peux même aller encore très loin que dans l'entreprise de Christ il n'y a pas des journaliers il n'y a que des travailleurs donc il y a des gens engagés donc lorsque tu es dans l'entreprise de Christ sache que tu es une personne engagée tu dois commencer à travailler afin de mériter ce que Christ va te donner la servante de Dieu nous a dit on doit être éveillé c'est très important vraiment on s'élève nous cette génération nous sommes en train de s'élever nous devons aussi rester éveillé ça je peux dire même que c'est une prophétie je peux même aller encore très loin pour conclure notre réunion de ce soir rester éveillé c'est être prophétique lorsque tu es prophétique lorsque tu t'élèves et tu es prophétique tu comprends tu vois tu es à mesure d'entendre Dieu tu es à mesure de comprendre les mouvements de Dieu dans l'être lorsque tu es éveillé tu es révélé tu es franchi tu comprends tout ce qui se passe donc une personne qui est éveillée c'est une personne qui est prophétique laisse moi te dire que tu t'élèves ce soir reste éveillé reste prophétique je tiens à remercier la servante de Dieu et de conclure le message de ce soir afin de vous dire que demain encore on va se retrouver à la même heure à Vinterjiste précisément on va commencer encore avec notre réunion demain il y aura encore une autre personne qui va intervenir pour nous parler de la pensée de Dieu selon l'orientation du Saint-Esprit plusieurs personnes plusieurs orateurs et oratrices nous ont parlé de la part de Dieu nous continuons on va continuer le lundi notre programme donc restez connectés et soyez bénis que Dieu vous bénisse Amen et soyez